Toc, toc, toc Saute, saute, boing, boing, fais de jolis bons Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Pâte de velours, fais-moi, fais-moi, fais-moi Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de cornemuse, cornemuse Coqui 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 Où est-ce qu'elle a bien pu se cacher ? Là ! Où ça ? En arrière de la boîte Je l'ai vue, elle a sorti sa tête Alors, écoute ce qu'on va faire Ici on essaie de déplacer la boîte pour la faire sortir Elle va sûrement se sauver encore Mais si on lui offre une petite noix de grenoble Elle va peut-être venir d'elle-même pour la grignoter Parce que Coqui adore les noix de grenoble Moi, moi, moi je veux lui donner tout seul D'accord mon bagout, tout seul Oh, bonjour mon petit soleil, t'es déjà là toi ? Tu dois te demander qui est-ce qui s'appelle Coquine Et qui s'amuse à se cacher comme ça ? Eh bien, c'est une belle petite rate Oui, une rate Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Pas une grosse bête sale qui fouille dans les poubelles Non, une belle petite rate Toute propre, toute douce, toute mignonne Et tellement Coquine qu'elle finit toujours par trouver un nouveau moyen pour sortir toute seule de sa cage Oh Coquine, je l'ai ! Elle va lécher avec sa langue Oh la Coquine, t'as léché les doigts de bagout toi Regarde si elle est mignonne T'as vu ses longues moustaches et sa longue queue ? Oh ma petite gigoteuse, je sais ce que tu veux Tu veux qu'on te redonne ta petite noix de grenoble ? Elle est ici Viens, on va lui donner dans sa cage Tiens la petite Coquine, attends, hop ! Elle est coquine, t'as vu ? Cornemuse, pourquoi tu l'as soignée, Coquine ? Parce qu'elle avait manqué d'eau, elle a eu trop soif Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'eau dans son bol à la maison et personne ne s'en est aperçu Et comme elle est trop petite pour parler, elle n'a pas pu crier J'ai soif ! J'ai soif ! Alors elle est devenue très faible Parce que les petites rates doivent toujours avoir de l'eau dans leur bol Pourquoi ? Parce qu'on a tous besoin d'eau pour être en santé Toutes les personnes, tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les plantes, tous les arbres Et tous les poissons ! Oui, ma goutte, tous les petits poissons ! Viens avec moi ! De la bonne eau, c'est bon, c'est bon Pas seulement pour les petits poissons De la bonne eau, c'est bon, c'est bon Pour se rincer le gorgoton Et maintenant, on se regarde dans les yeux Et on frappe doucement nos verres ensemble en disant tchin 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 C'est moi, Zach ! Bagou ! Grand Papou est arrivé ! Veux-tu venir me voir ? Oui ! Je vais revenir tantôt Mais oui, mon cœur ! Va faire tchin tchin avec ton grand Papou Et toi, est-ce que t'en bois souvent de la bonne eau fraîche ? Hum, c'est bon C'est vraiment bon de se rincer le gorgoton Tchin tchin, mon petit soleil Hum ! On ne peut te rincer le gorgon Sous-titres par Jérémy Hum ! 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 1, 2, 3, p'tit chat, 4, 5, 6, réglisse, 7, 8, 9, jaune d'oeuf, 1, coco, 2, coco, 3, coco, rigolo, rigolo, rigolo! Voilà, regarde! Ma mère m'a donné une gourde! Oh, une gourde jaune! Et elle est belle, ta gourde! Regarde! J'ai un cordon pour la mettre autour de mon cou, et puis le bouchon, il tient avec une petite chaise. Quand je veux boire, je fais comme ça. Pas besoin de retourner dans la maison, je peux prendre des petites gorgées quand je veux. Elle est belle, hein? Oui, elle est super belle! Je vais aller la montrer à Kunga. Non, elle n'est pas là! Elle est partie! Partie? Oui! Partie où? Ben, partie faire des courses avec maman. Oh, non! Tibor aussi est partie! Puis j'ai pas trouvé ma gourde. J'aime pas ça aujourd'hui. J'ai plus d'amis. Si tu veux, tu peux jouer avec moi. Veux-tu jouer à l'élastique? Je vais te montrer un nouveau jeu. Tu vas voir. 1, 2, 3, p'tit chat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jaune d'oeuf! Regardez! Regardez ma gourde! C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ma mère, elle me l'a donné. Elle est belle, hein? Ma gourde. T'as quoi? Ma gourde. Une gourde? C'est ça, une gourde? Une gourde? Une gourde! Pourquoi tu ris? C'est pas faim. Oui, Zozo, je suis vraiment fâchée. Hé, Raffi, va t'en pas. Raffi! Oh, t'as vu ce que t'as fait? Mais pourquoi t'as ri d'elle? Je riais pas d'elle. Oui, t'as ri. Pourquoi elle est partie, Raffi? Parce que Zach a ri de sa gourde. Non, c'est pas ça. Oh, je vais aller la voir. Attends, je vais y aller, moi. Oh, je riais parce que je trouvais ça drôle. Je voulais pas y faire de peine. Oh, pas de panique, les moustiques. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, moi, grand papou, je fais de la magie. D'abord, je dépose un verre sur la table. Ensuite, je prends le pot de jus avec mes deux mains. Et je verse. Attention, pas trop vite. Sinon, je vais le renverser. Il faut verser tranquillement. Et surtout, surtout, arrêtez de verser le jus avant que le verre soit plein. Sinon, il va déborder. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'était pas de la magie? Tu veux de la vraie magie? Ah, attends un peu pour voir. Ah, et voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Tiens, ton cadeau. Ce n'est pas un bon cadeau. Je ne la veux plus, ta gourne. Jamais. Hé, hé, c'est quoi ces manières noires? Qu'est-ce qu'il prend, toi? Oh non. Oh non, ma coucouette. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi. C'est Isaac. Il a ri de moi. Il a ri de toi? C'est étrange et gentil d'habitude. Pas aujourd'hui. Je voulais montrer ma gourne à Bagou. Je suis allée les voir. J'ai dit, regardez ma gourne. Et il a ri de moi. Tu voulais montrer ta... ta quoi à Bagou? Ma gourne! Tu vois, toi aussi, tu ris. Oh, mais non, mon raffinette, je ris pas de toi. Mais je pense que je sais pourquoi Zach, il rit tantôt. Il riait pas de toi. Il riait parce que tu as dit un mot qu'il a trouvé drôle, c'est tout. Un mot? Quel mot? Le mot gourne. On dit pas une gourne, ma Pinotte. On dit une gourde. Gourde? Oui, une gourde. Mais moi, j'avais toujours compris gourne. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. Sais-tu ce que je disais, moi, quand j'étais petite? Je disais de la toupe. De la toupe? De la toupe au lieu de la soupe. J'ai peur! Je veux de la toupe! De la toupe! Tu vois, toi aussi, tu ris. Comme Zach, tantôt. Je suis certaine qu'il voulait pas te faire de peine. T'as dit un mot qu'il a trouvé drôle, c'est tout. Entrez! Salut! Je vais voir Raphie. Hé Raph! Tu te caches? J'aime pas ça quand tu ris de moi. Mais je voulais pas rire de toi. Tu m'en fais rire parce que... Je le sais! C'est gourde qu'il faut dire! De, 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 de! Gourde, 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 gourde! Hé! Super ta gourde! Hé! Moi aussi j'en ai une. Veux-tu la voir? D'accord! Tiens! Ouah! Olivier! C'est mon grand-papou qui me l'a donné! Hé! Tu sais quoi? La prochaine fois que je viens de garder, on met du jus dans nos gourdes, puis on les apporte au parc. D'accord! D'accord! Entrez! Est-ce que, est-ce que Raphie est encore triste? Oui! Je crois que ça va mieux. On vient la chercher pour aller chez Cornemuse. Elle nous a invitées! Pour la collation! Oui! Est-ce que ça tente de venir? Est-ce que je peux y aller, maman? Oui! J'apporte ma gourde! Tiens! Tiens! Je pensais que tu ne l'aimais plus, que tu ne la voulais pas, que c'était pas un beau cadeau. Mais oui! C'est un beau cadeau! Mon raffineux! On y va! Au revoir! Dites-moi mes petits amours, est-ce que vous vous rappelez de la chanson des légumes qui font croc, croc, croc? Oui! On la chante ensemble? Oui! Croc, croc, croc! C'est bon quand je croque les petits légumes, les petits légumes. Croc, croc, croc! C'est bon quand je croque les petits légumes qui font croc, croc, croc! Croc une carotte, crotte zellerie. Croc une courgette, crotte brocoli. Croc une tomate, croc un haricot. Croc un petit chou-fleur et un quart d'artichaut. Croc, croc, croc! C'est bon quand je croque les petits légumes, les petits légumes. Croc, croc, croc! C'est bon quand je croque les petits légumes qui font croc, croc, croc! Il faut trouver un nom, mais il y a deux morceaux d'animaux différents. Un éléphant ou truche. Un éléphant ou truche. Un éléphant ou truche. Un croco-truche. Un croco-éléphant. C'est amusant, inventer des nouveaux noms. Un crocodile. Un crocodile. Il était une fois trois petits chats qui ne voulaient jamais se laver. Nia, 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 nia! Faisait-il en hachant la tête chaque fois que leur papa disait «Mais pauvre petit minou, mais vous êtes terriblement sales! » Ils ne voulaient jamais prendre leur bain. Nia, 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 nia! Fais-t-il? Pas dans le bain. L'eau est trop chaude. Il ne voulait pas se baigner dans la rivière. Nia, 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 nia! Pas dans la rivière. L'eau est trop froide. Il ne voulait même pas se nettoyer en se léchant le poil. Comme le font tous les chats. «Nia, nia, nia, nia! » disait-il. «Passe des chants, c'est trop fatigant! » Et si bien que leur pauvre papa se demandait bien ce qu'il allait faire d'eux. Un jour que ces trois petits chats avaient joué dans la boue et qu'ils refusaient de se laver les mains avant le déjeuner, il se fâcha très fort et il se mit à crier. «Ca suffit, espèce de petit gripep! Cette fois, j'en ai assez de vos caprices. Je vous promets qu'avant la nuit, vous serez mouillés et lavés de la tête aux pieds! » Les trois petits chats eurent très peur. Si peur qu'ils se sauvèrent à toute allure jusqu'en haut d'une très haute colline. Là, ils se couchèrent dans l'herbe et toute la journée, ils s'amusèrent à regarder les nuages dans le ciel. Il y en avait de toutes les sortes. Oh, des gros, des petits, des tout ronds, des enlons, des tout blancs qui ressemblaient à de grosses montagnes de patates pilées. Et d'autres qui ressemblaient à de la dentelle. Oh, j'en ai dans ma maison. Tout à coup, un petit nuage noir apparu. Il ne ressemblait à aucun autre nuage. Il avait une drôle de forme. Il était vraiment très bizarre. Aussitôt, les trois petits chats se mirent à le pointer du doigt en guillant et en se moquant de lui. Et le petit nuage noir fut tellement insulté qu'il se mit à pleurer. C'est plus un autre petit nuage. Sur les trois petits chats qui furent douillés et tout laver. C'est plus célèbre. C'est plus célèbre. Non, pas des vraies fourmis vivantes. C'est une façon de dire que ça me picote dans les papattes et qu'il est temps que je boue. Allez debout, moustique. Fais-moi plaisir. Ça fait du bien de se dégourdir. Pour se débarrasser des foufous, des foufous, des fourmis dans les jambes. Pour savoir s'outiller. Yahoo ! Yahoo ! Sur une jambe et puis sur l'autre. Sur une jambe et puis sur l'autre. C'est ça. De ce côté-ci et de ce côté-là. De ce côté-ci et de ce côté-là. Allez, moustique. Tu n'as pas moustouté. Hey, yo ! No ! De ce côté-ci-ci-ci, de ce côté-là-là-là. De ce côté-ci-ci-ci, de ce côté-là-là-là. Maintenant, plus vite ! De ce côté-ci-ci-ci, de ce côté-là-là-là. De ce côté-ci-ci-ci, de ce côté-là-là. C'est ça. Bravo ! Bravo, moustique ! Yahoo ! Oh, regarde le nuage-là ! Où ça ? Là, là. On dirait un petit bonhomme avec des grandes, grandes pattes. Oui ! Je le vois. Des grandes, grandes pattes de kangourous. Oui, comme toi et puis Konga. Quand est-ce qu'elle va revenir, Konga ? Je ne sais pas. Toi, est-ce que tu t'ennuies quand elle n'est pas là ? Non. Non. Non, moi, je la vois tout le temps. Même que des fois, je m'enferme dans ma chambre pour pouvoir être toute seule. T'aimes pas ça, avoir une soeur ? Ben oui, j'aime ça. Mais des fois, elle me prend mes affaires et puis on chicane. Moi ? Moi, si c'était toi, ma grande soeur, je me chicannerais jamais avec toi. Je prendrai jamais tes affaires. Je serai toujours fine. T'aimerais ça avoir une grande soeur, hein ? Oui. Seulement une grande, pas une petite. Une petite aussi. Et puis un frère. Cornobuse, elle dit, elle dit, elle dit que, 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 qu'on qu'il est réveillé. Et puis, on peut aller la voir si on veut. T'aimerais ça, un petit frère, même s'il faisait trop de bruit ? Oui. Même s'il était trop tannin. Même s'il criait trop fort. Comme Bagout. Brrrr. 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 Mon frère, puis moi, je suis la soeur de mon frère. J'aime savoir une grande soeur. Je n'en ai pas encore, mais j'aimerais ça en avoir. Mon petit frère, on a un Nintendo, on joue avec... Je m'aide à placer mes morceaux barbiers. Toujours jouer à quelque chose, surtout, ça ne tente pas. Il y aura des tous violés, les chants, les chants, les chants. Tu ne t'attentes pas toujours. Des fois, je l'aime, je dis que je l'aime. Puis des fois, je donne les goûts parce que je ne suis pas content de lui. On l'est seul avec le biscuit, mais il mange presque tout. Il est tannin, mon frère. Aïe, 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 aïe. J'ai trouvé tout plein de beaux trésors aujourd'hui. Des jouets, des vêtements, des outils. Maintenant, je dois vider ma brouette et ranger mes trésors. Oh! On regarde! Un pyjama pour un tout petit bébé. Dis-moi, où il va ce pyjama? Hum? Avec les outils? Oh non! Non, non, bien sûr que non! Avec les jouets? Non! Avec les vêtements? Oui! Avec les vêtements! Oui! Bon년. Voyons voir ce que j'ai! Oh oh! Un marteau. Et dis-moi, ce beau marteau, où est-ce que je le range? Avec les jouets? Non! Avec les vêtements? Non! Avec les outils? Oui! C'est ça! Avec les outils! Hé! Mais ça va très, très bien! On continue? Hein? Une pomme? Ah, ça, c'est bizarre, ça. Parce que cette pomme, ce n'est ni un outil, ni un jouet, ni un vêtement. Alors, dis-moi, cette belle pomme, qu'est-ce que j'en fais? Oh, c'est une très bonne idée! Je vais la manger! D'abord, bien rincer la nourriture avec de la bonne eau fraîche. Parce que nous, les ratons, nous rinçons toujours notre nourriture avant de la déguster. Et maintenant... Elle n'avait plus d'eau dans son bol, mais personne ne s'en est aperçu parce que... parce que... elle est encore trop petite pour parler. Alors, comment elle a fait pour leur dire qu'elle avait soif? Oh! Elle a réussi à sortir toute seule de sa cage. Elle a trottiné jusqu'à la cuisine. Elle a grimpé sur le comptoir. Et elle est allée dans l'évier boire toutes les petites gouttes qui tombaient du robinet. Bravo, Coqui! Bravo, bravo! Alors, quand ses amis l'ont trouvée dans l'évier, ils ont tout de suite compris qu'elle avait manqué d'eau. Alors, ils sont venus me la porter pour que je la dorlotte un petit peu et pour être sûre qu'elle soit guérie. Pauvre Coqui! En tout cas, si ça t'arrive encore, là, t'es juste à crier très fort et puis moi, je vais t'entendre. Même si je suis à l'autre bout du monde, là, je vais venir te sauver. Et puis moi, moi, si jamais t'as encore soif une fois, là, t'as seulement qu'à me le dire parce que moi, j'en ai de l'eau dans ma gourde et je vais t'en donner. Oh oui! Donne-lui de l'eau de ta gourde, Raphine, tout de suite. Est-ce que je peux, Cornemus? Oh, je suis pas sûre qu'elle a encore soif, mais tu peux toujours essayer. Tiens, prends un bol. Viens, Coquine, on va te donner de l'eau. OK. C'est déjà le temps de se dire au revoir, mon coco. As-tu sorti ton fil à bec? Va vite le chercher puis essaie d'attraper tous les becots que je vais t'envoyer. Es-tu prêt? Attention. Cornemus! Coquine, elle s'est sauvée! On ne la trouve plus! Encore? Oh non! Qu'est-ce qui se passe ici? Un problème? Grand Papou, Coquine, elle s'est sauvée! Est-ce que par hasard, ça serait une petite rate blanche et beige? Oui! Elle n'est pas disparue. Elle est ici, dans mon chapeau. Oh, Papou, ça se peut pas! Ah, mais oui! Il suffit d'y croire. Et voilà. Et maintenant, Cornemus, voulez-vous regarder dans mon chapeau, s'il vous plaît? Colain! Mince, on se met Coquine! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.